On passe à la dernière intervention sur l'immunothérapie allergénique dans l'asthme, présentée par Imane Nusraoui. Avez-vous la parole. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le sujet de l'immunothérapie anti-allergénique dans l'asthme en présentant une revue pragmatique des preuves actuelles qui répond à la question suivante. Quelles sont les données probantes sur l'AIT pour la prévention et le traitement ? Je répète. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de l'immunothérapie anti-allergénique dans l'asthme en présentant les points essentiels d'une revue pragmatique des preuves actuelles qui répond à la question suivante. Quelles sont les données probantes sur l'AIT pour la prévention et le traitement de l'asthme chez les enfants ? Voici le plan qu'on va suivre. Ça va être une introduction. L'efficacité de l'AIT pour la prévention de l'asthme, l'efficacité de l'AIT dans l'asthme léger à modérer, dans l'asthme sévère et une conclusion. L'asthme est la maladie chronique la plus fréquente chez les enfants. C'est une maladie complexe dans laquelle l'identification de plusieurs phénotypes et endotypes commence à être utilisée comme moteur d'intervention thérapeutique. L'asthme allergique est le phénotype le plus fréquent chez les enfants asthmatiques. Des études axées sur les mécanismes ont révélé deux endotypes principaux. L'asthme T2 faible, il est moins fréquent, caractérisé par la présence de neutrophiles dans les expectorations et une expression plus élevée d'interleukin 17. Et l'asthme T2 élevé, il est plus fréquent, il affecte presque 50 à 70% des enfants en fonction de la sélection de l'endotype biomarqueur associé à des changements tels que l'éosinophilie périphérique donc des changements tels que l'éosinophilie périphérique et des expectorations. Régie D'accord Donc Je vous la fais passer ? Non, non C'est bon ? C'est bon Oui Oui D'accord Ça passe pas ? Non, j'ai pas que c'est un test D'accord Merci 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 D'accord Donc L'immunothérapie chez les enfants asthmatiques Donc Donc Comme Je disais que l'asthme Alors Selon les meilleures données disponibles Le rôle de l'AIT dans la prévention de l'asthme Se limite à la prévention secondaire Minimisant le risque d'apparition de la maladie Chez les enfants atteints de rhinites allergiques Dans ce sens Zolkipli et Aul dans une étude innovante 111 nourrissons ont été randomisés Tous avec des antécédents familiaux d'atopie Pour recevoir soit un extrait oral d'HTM pendant 12 mois Soit un placebo afin d'évaluer son effet préventif sur la sensibilisation aux allergènes Et l'apparition de maladies allergiques Malheureusement les résultats n'ont montré une efficacité Que pour éviter la sensibilisation à un allergène quelconque Mais pas pour prévenir la sensibilisation aux HDM Ou les maladies allergiques Telles que l'eccément, la respiration sifflante ou l'allergie alimentaire Cependant les résultats de certaines études sont prometteurs Notamment en ce qui concerne la capacité de l'AIT A base de graminées A diminuer le risque de symptômes d'asthme Ou de recours aux médicaments contre l'asthme Pendant et après le traitement par l'AIT En ce qui concerne l'asthme léger à modérer Plusieurs essais randomisés contrôlés par placebo en double aveugle Ont apporté des preuves de l'efficacité de l'AIT Rapportant une réduction du score des symptômes Du score asthme médicament Ou une combinaison des deux Plusieurs méta-analyses et revues systématiques Soutiennent l'utilisation de l'AIT chez les enfants asthmatiques Bien que d'autres soulignent un manque de résultats cohérent Justifiant son utilisation Malgré ces divergences Tous ont signalé des difficultés méthodologiques importantes Dans la mise en commun des données Affectant leur capacité à parvenir à des conclusions solides Et ou des résultats cliniquement significatifs Et l'incapacité d'inclure toutes les études appropriées Dans les analyses statistiques En raison de différents résultats inévitables Illustrant certains des problèmes mentionnés précédemment Dans la méta-analyse la plus récente De l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique Présentée dans le tableau suivant Seules 6 études sur 13 Rependant aux critères d'inclusion Établies par les auteurs Ont fourni des données pouvant être regroupées Et qualifiées pour une synthèse quantitative De l'efficacité Ces 6 essais présentés dans ce tableau Diffèrent substantiellement Par les allergènes étudiés 2 études ont utilisé les graminées 3 études l'HDM Et une étude l'alternariat Ils diffèrent aussi par la durée de l'intervention Qui part de 6 mois à 3 ans Et par la voie d'administration Soit sous-cutanée ou bien sublinguale Et les produits AIT L'asthme sévère a été considérée Comme une contre-indication absolue A l'administration d'AIT pendant plusieurs années Les directives ont été révisées Et à l'heure actuelle Seul l'asthme non contrôlé Constitue une contre-indication absolue Tandis que l'asthme sévère contrôlé A été rétrogradée Au rond de contre-indications relatives L'exception Est le travail de Tsai et Oul Qui a randomisé 40 enfants Avec asthme persistant Modéré à sévère Pour recevoir un extrait de l'HDM Par voie sous-cutanée Ou un traitement standard Donc témoin Après 6 mois de suivi Aucune réaction systémique n'a été enregistrée Et bien que les deux groupes Se soient améliorés de manière significative Par rapport à la valeur initiale Seuls les sujets traités activement Ont connu une amélioration plus importante Des scores de symptômes et de médicaments Cependant Une plus grande attention A été accordée à l'omalizumab En tant que préco-traitement Massanari et Oul Ont publié une étude Pour évaluer l'effet de l'omalizumab Sur la tolérance De l'AIT sous-cutanée Chez 248 adultes Souffrant d'au moins Un asthme allergique persistant modéré Selon la GINA Moins de patients Sous amalizumab Ont présenté des réactions systémiques Par rapport à ceux Recevant un placebo Donc 13,5% Contre 26,2% Et les patients traités Ont présenté moins de réactions systémiques D'origine respiratoire Ce qui apporte une preuve supplémentaire De l'effet protecteur de l'omalizumab Sans toutefois fournir d'informations Sur l'efficacité de l'AIT Aussi L'omalizumab a été utilisé avec succès Dans une cohorte de 17 patients pédiatriques Donc entre 7 à 18 ans Souffrant d'asthmes allergiques sévères non contrôlés Cela a permis à 5 patients De reprendre l'AIT Après l'arrêt du traitement En raison des effets indésirables Et aux 12 sujets restants De commencer en toute sécurité Un nouveau traitement Actuellement Les preuves insuffisantes sur l'AIT Dans l'asthme sévère pédiatrique Ne permettent pas de le recommander Dans la pratique quotidienne Cependant Lorsqu'il est utilisé seul Ou en association avec l'omalizumab L'AIT a été administrée avec succès Par certains auteurs Encourageant ainsi la poursuite des recherches Donc Les points essentiels à retenir De cette revue C'est que L'asthme allergique Est le phénotype le plus fréquent Chez les enfants asthmatiques L'immunothérapie allergénique Est le seul traitement Démontré capable De modifier l'évolution Naturelle de l'asthme Le rôle de l'AIT Dans la prévention De l'asthme Se limite A la prévention secondaire L'efficacité de l'AIT Dans l'asthme Léger à modérer A été démontrée L'asthme sévère Non contrôlé Est une contre-indication Absolue à l'AIT L'asthme sévère Contrôlé Est actuellement Devenue Une contre-indication Relative à l'AIT Et l'omalizumab A été utilisé Avec succès En préco-traitement Ce qui peut aider A élargir Le nombre de candidats A l'AIT Merci à votre attention Merci Je remercie Madame Imane Sraoui Et je passe la parole A la salle Pour des questions Concernant la première partie De ce best-of Des maladies Allergiques La nouvelle On a introduit Les endroits métaboliques Finalement L'obésité Dans la maladie Asthmatique On a mis aussi Les réactions Inflammatoires Liées au tissu Et donc L'ancienne A été juste Une petite partie De toutes ces maladies Allergiques Et c'est important Parce que Ça permet de regarder Autrement Par exemple L'hypersensibilité Aux AINES Et à l'aspirine Et bien sûr Cibler La thérapie Qui va avec Tel et tel Phénotype C'est le titre D'une des présentations Dans la médecine Personnalisée Ça colle plus A la pratique clinique Et ça tient compte De tous les cofacteurs Toutes les comorbidités Qui peuvent être associées Aux maladies allergiques Notamment L'obésité Je ne sais pas ici Mais en Europe Ça manque Ça manque Et c'est vrai Que Bon On avait L'ancienne classification GEL et COOMS Avec 4 4 stades Mais On connait De mieux en mieux Il y a des études Et maintenant On comprend mieux Certaines autres Pathologies Qu'on ne comprenait pas bien Et grâce à cette Cette nouvelle classification Sinon Moi je voulais dire Par rapport Au diagnostic De l'allergie alimentaire J'ai vu que Le BAT Le test D'activation Des basophiles Avait une place centrale Dans l'échelle De l'algorithme Je crois qu'il faut Rester très Pratico-pratique Parce que Faire un test D'activation Des basophiles Ça demande beaucoup De moyens D'abord ça coûte cher Il faut des équipes Expérimentées Il faut aussi Certains délais Pour faire Le prélèvement Et qu'il soit Ensuite Analysées Donc ça ne peut pas Se faire Très simplement Et il faut que Les équipes Aient bien l'habitude De le faire Donc je pense Que pour l'instant Au niveau Diagnostic Comme ça a été Très bien dit C'est validé Uniquement pour L'arachide Et le sésame Je pense que Ça a un intérêt Très fort Pour les suivis D'induction de tolérance Orale alimentaire Et pour éviter De multiplier Les tests De réintroduction Oraux Mais dans le diagnostic Je crois qu'on peut Rester pratico-clinique Comme on a l'habitude De le faire Avec un très bon interrogatoire Et puis ensuite Des tests cutanés Pour voir Si on objective Ou pas Une sensibilisation Et si on n'est pas certain Et on reparlera Des phénotypes Demain Éventuellement Faire un test De réintroduction S'il y a un doute Diagnostic Voilà Merci madame Dominique C'est juste pour rappeler Que ce qu'on a présenté là C'est les dernières Guidelines De certaines Sociétés européennes Quand même Qui ont une position Assez importante Dans les décisions Thérapeutiques Que ça peut ne pas Coller avec Notre contexte Et madame Sabour Le bien dit Le BAT C'est une technique Assez spécifique Qui nécessite Une paillasse D'immunologie Avec des compétences Assez particulières Madame la modératrice Vous avez d'autres questions ? Donc s'il n'y a pas De questions On va passer A la deuxième session Sur le best Of de pneumologie Et on donne La parole Au docteur Omey Melesmani Qui va nous parler De la bronchite chronique Chez l'enfant Et chez l'adulte On va parler De l'enfant D'accord C'est marqué L'adulte D'accord Il n'y a pas de souci Donc on donne La parole